bonjour à tous alors aujourd'hui je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes de brûlure d'estomac de nausée de pesanteur de remontée acide alors là attention bientôt c'est le mois du ramadan et je vous conseille de vraiment préparer votre estomac pour passer ce mois à créer de la meilleure façon possible si vous avez ces symptômes probablement que vous avez soit une gastrite soit un reflux peut-être même un ulcère et vous devriez bien sûr aller consulter votre médecin pour prendre un traitement mais aujourd'hui on va surtout parler des règles d'hygiène alimentaire pour soulager votre estomac et c'est votre premier remède bonne hygiène alimentaire ne veut pas dire plus de sortie plus de restaurant vous pouvez très bien choisir les bons aliments et la bonne préparation je vais vous citer les principaux aliments qu'il faut vraiment éviter alors dans les liquides vraiment éviter tout ce qui est café thé verveine les jus qui sont très acides éviter les fritures les plats très gras et la sauce comme la mayonnaise les fruits et légumes qui sont très acides ne prenez pas de viande trop grasse ni tendineuse éviter aussi tout ce qui est charcuterie surtout lorsqu'elle est très salée et fumée pour les viandes si vous les faites griller il faut éviter de les noircir c'est très mauvais pour l'estomac évidemment éviter tout ce qui est poivre et piment et surtout ce qui est très 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 salé le sel est vraiment mauvais pour l'estomac est vraiment désolé mauvaise nouvelle mais le chocolat c'est pas bon pour la gastrite pour que ça soit plus clair pour vous je vous ai préparé deux menus le mauvais et le meilleur dans ce menu je vous ai rassemblé tout ce qui va être un cauchemar pour votre estomac il y à la salade de tomates avec le vinaigre la friture de poissons avec les frites le soda le café en fin du repas et bien sûr le dessert au chocolat en revanche si vous prenez ce type de plat donc avec un poisson en brochette des légumes sautés du riz bien sûr de l'eau pour accompagner votre repas et un dessert qui ne va pas provoquer d'acidité alors là vous passerez une très bonne journée j'espère que vous suivrez tous ces conseils mais aussi écouter votre corps c'est important alors la prochaine fois on se retrouve pour parler de l'alimentation pendant le mois de ramadan